salut c'est frédéric pour webresource dans cette vidéo vous allez découvrir l'administration de joomla 3 pour ceux qui découvrent joomla qui ne connaissent pas grand chose dessus vous pourrez trouver sur ma page youtube des vidéos vous expliquant comment l'installer sur un serveur comment configurer ce cms extraordinaire de a à z pour vous permettre de monter votre site si vous êtes un peu motivé et que un petit peu de boulot sur internet vous fait pas peur et bien vous aurez aucun souci si vous avez un peu de facilité pour monter votre site votre site vous même alors on va se connecter sur l'administration de mon site de démonstration de joomla et puis on va parcourir brièvement un petit peu les menus donc quand on se connecte à un site joomla 3 voilà ce qu'on ce qu'on voit vous avez un panneau d'administration avec sur la gauche des menus qui sont en fait des raccourcis de la barre de menu que vous avez en haut alors là vous avez quelques informations rapides concernant votre site les articles récemment ajouté etc vous avez dans l'onglet système bah pas dans l'administration c'est ce panneau là ensuite la configuration c'est tout ce qui va concerner votre site le nom du site là le type d'éditeur de texte qu'on aimerait la longueur des listes etc etc au niveau du système bas ça va plus être les les logs les fichiers les fichiers qui sont sur le serveur les chemins d'accès aux fichiers qui sont sur le serveur vous allez avoir ici aussi la configuration des réglages email leur est le dossier temporaire et puis les droits qui peuvent être appliqués en fonction des des groupes utilisateurs qui peuvent être utilisés dans joomla parce que vous pouvez très bien utiliser votre suite pour une pour une simple vitrine sur internet mais vous pourriez aussi avoir des niveaux utilisateurs avec été des accès différents sur le sur le site en fonction des des tâches de chaque personne une fois que vous avez la configuration après bon ces informations là vous avez les informations système mais ça ne va pas vous êtes d'une grande utilité en tout cas pour pour démarrer sur sur joomla au niveau du menu utilisateur bah vous pouvez voir en fait ici les différents utilisateurs actifs sur le sur le site bon bah pour l'instant là là dessus il ya que moi vous pouvez ajouter ici manuellement des nouveaux utilisateurs modifier des mots de passe etc on peut aussi créer des groupes des niveaux d'accès tout ce qui concerne vraiment les utilisateurs ensuite vous avez le menu menu qui vous permet de gérer les différents menus qu'on pourrait trouver sur un site là actuellement il ya juste il ya juste une barre de menu qui s'appelle accueil si je vais sur mon site de démo qui est là c'est le menu qui est ici accueil donc ici on va pouvoir ajouter des menus des liens des sous menus etc c'est parce cet onglet là qu'on pourra modifier ces choses là modifier les titres de menu et les liens de menu au niveau du contenu c'est là que vous allez trouver vos articles donc tout ce qui est les articles écrits du site par exemple ici si je clique sur l'article comment débuter qui est le seul article publié actuellement sur le site vous allez ouvrir le gestionnaire de contenu ici le gestionnaire jc1 qui n'est pas installé de base sur joomla mais que j'installe généralement et puis vous allez pouvoir voir le bas le contenu du site c'est un éditeur de texte un peu comme comme du word sur lequel vous allez pouvoir modifier par exemple si je modifie le système on va le mettre en gras le mot système il suffit d'enregistrer la modification si je retourne sur ma page d'accueil et que je la recharge on se rend compte que voilà c'est tout de suite c'est tout de suite appliqué donc là vous allez pouvoir modifier vos articles insérer des images voilà faire un petit peu ce que vous voulez ça c'est l'éditeur de texte de base et la face est une façon de faire des pages joomla il ya une autre façon de faire des pages joomla qui sont avec le composant page builder vous trouverez aussi une vidéo sur ma page youtube concernant l'utilisation de ce composant page builder qui permet de d'agencer d'agencer une page d'articles avec énormément de possibilités et de facilité pour pour mettre en forme une page maintenant si on veut juste faire une page standard simple avec du texte une image on n'aura pas forcément besoin d'installer un composant comme page builder donc une fois que votre 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 article est modifié on clique sur enregistrer fermé ça c'était un petit peu pour voir rapidement la modification de contenu on peut aussi créer des catégories sous catégories ça c'est c'est vraiment plus pour vous pour la pour l'arborescence de votre site pour retrouver après facilement les éléments si vous vous avez vraiment beaucoup de décrit d'articles sur votre site au niveau des médias on va pouvoir trouver en fait ce qui se trouve sur le serveur de base et on va pouvoir créer des dossiers des sous dossiers dans lesquels vous allez pouvoir stocker vos images ou différents médias qui seront utilisés pour être publiés ensuite sur le site ensuite vous avez les composants c'est ce qui sait c'est ben admin tool akiba backup qui vous permet de faire des backups du site donc ça c'est pas de base non plus sur le site joomla mais c'est ce que j'installe en supplément admin tool akiba et jc editor c'est vraiment les trois que j'installe à chaque fois vous trouverez aussi une vidéo sur ma page concernant ces installations là et puis dans ces composants c'est là que vous allez pouvoir modifier en fait ces composants ben voilà le composant de sauvegarde si je vais sur sur l'éditeur sur le composant de mise à jour etc etc et puis ensuite l'onglet extension va vous permettre de gérer par exemple pour l'installation de nouvelles extensions de nouveaux composants qu'on va pouvoir installer directement à partir du du web à partir du joomla extension directory ou alors depuis une archive depuis l'ordinateur depuis un dossier ou depuis une adresse directement sur sur internet dans les gestions des extensions c'est ici vous allez trouver les mises à jour tous les composants de joomla ont des informations de mise à jour qui seront disponibles ici et quand une mise à jour de langue par exemple mise à jour de langue est disponible on peut la faire par là de manière automatique et puis bon niveau gestion c'est vraiment pour gérer tous les composants qui sont sur votre site pour les désinstaller par exemple les désactiver le reste ça va plus c'est pour des vraiment des installations un peu plus pointues manuelles voilà qui vont peut-être pas être utilisés par par vous au niveau des avertissements voilà si on a des soucis ça peut être aussi ici mais bon là c'est pas des trucs que vous allez vraiment je pense aller binouiller après on a dans les extensions on a les modules donc les modules faut faire un petit peu la différence entre le module et l'article c'est le module un module va pouvoir être de la même façon qu'un article mais publié peut-être différemment sur sur le site après les modules on peut avoir par exemple un module de connexion qui permettra ben voilà d'entrer son utilisateur son mot de passe pour se connecter sur le site mais on peut aussi avoir des modules avec du contenu personnalisable en fait on peut créer un module qui serait comme un article qu'on va publier après à tel ou tel endroit du template du site donc le template c'est c'est le graphisme à l'arborescence de votre site par exemple sur sur ce template de démonstration ici on a une position de module ici on a une position de module ici on a aussi une position de module donc c'est un petit peu la différence entre les modules et les articles mais ça c'est c'est un petit peu en bidouillant et puis en créant les choses que vous comprendrez comment fonctionne vraiment le site le site joomla donc voilà après vous avez aussi dans les aides les aides sur joomla vous avez les liens diverses pour les forums les forums officiels les français des documentations vraiment plein 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 de ressources si vous voulez creuser vous même le le sujet donc voilà pour ce petit tour du propriétaire de joomla donc je vous retrouve pour une autre vidéo et puis voilà c'était frédéric pour web ressources